J'espère que vous avez passé une excellente journée. Ici votre frère Semah Ayas. Aujourd'hui je voudrais toucher un thème important et je m'adresse à tous mes amis les musulmans. Je voudrais toucher un thème et je l'ai intitulé Est-ce qu'un musulman peut lire la Bible et croire au message de la Bible ? Alors il faut savoir que de nombreux musulmans sont convaincus qu'ils pêchent contre Dieu du simple fait de toucher une Bible. On leur a enseigné en effet que les écrits sacrés des chrétiens ont été falsifiés. Arrêtons-nous sur la gravité de cette accusation. Dire que la Bible a pu être falsifiée, c'est comme blasphémer en contre de Dieu. Et dire que Dieu n'est tout simplement pas le tout puissant, n'est pas simplement tout puissant pour préserver ses écritures. Premièrement, c'est une accusation sans preuve. Et deuxièmement, c'est une accusation grave. Lorsqu'un musulman va dire à un chrétien que la Bible est falsifiée, un chrétien ne doit pas s'énerver. Et tu verras très rarement, un chrétien s'énerver face à telle accusation. Par contre, si un chrétien dit à un musulman que le Coran est faux, alors là, c'est la guerre. Nous, nous devons obéir l'amour et la compréhension, la miséricorde, l'humilité, c'est le plus important. Pour retourner au thème, j'ai choisi une surate, parce que ici, j'ai un Coran. Par respect à tous mes frères musulmans qui me regardent, à tous mes amis musulmans qui nous regardent, je me suis lavé les mains avant de prendre ce Coran. Je ne suis pas musulman, donc je n'ai pas fait les abulations, ni la prière qui va avec, mais par respect à vous, je me suis lavé les mains avant de le prendre. Le Coran dit, dans la surate de Maïda, chapitre 5, au verset 46, votre Coran dit ainsi, Et nous avons envoyé, après eux, Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Mes amis les musulmans, un musulman doit obéir le Coran. Et votre Coran dit, que l'évangile a été envoyé par Dieu, et que dans l'évangile, il y a guide et lumière. Je sais qu'il y a une autre surate qui vous dit, si vous avez un doute, demandez aux gens du livre. Mais qui sont les gens du livre ? Ce sont les juifs et les chrétiens. Maintenant, il y a une autre surate qui vous dit, que la Bible a été falsifiée. Que les chrétiens ont changé les écritures, et les juifs aussi ont changé la Torah. Alors c'est pour cela que, que toi, autant que musulman, et bien, tu penses que la Bible est falsifiée, et que le Coran est simplement le seul livre que tu peux lire. Mais laisse-moi te poser une question. Si la Bible a été falsifiée, elle a été falsifiée avant, ou après, Mohamed, paix soit sur lui. Première question. Maintenant, je vais répondre à cette question. En 1947, un bédouin, un berger, musulman, attention, parce qu'en plus, Dieu a bien fait les choses. C'est un musulman qui a fait une grande découverte dans les grottes de Qumran, près de la mer morte. Il a découvert une bibliothèque de manuscrits. Dans des jarres, il y avait énormément de manuscrits, des milliers. Ils les ont donnés à des scientifiques neutres, parce que nous savons que lorsqu'on fait une étude sur des manuscrits, c'est une équipe qui travaille, il n'y a pas un seul. Et les scientifiques ne penchent pas plus vers le christianisme, ni plus vers l'islam. Les scientifiques sont très attachés à la vérité et à tout ce qui va avec. Ils ont daté ces manuscrits au carbone 14, et surprise, ils datent de plus de 200 ans avant Jésus-Christ, soit 800 ans avant Mohamed, paix soit sur lui. Ils les ont comparés avec la Bible que les chrétiens et les juifs ont actuellement au 21e siècle. Et grande découverte, ils sont identiques, si ce n'est près des petits mots ou des virgules qui changent. Mais le message est toujours le même. Et l'authenticité des écritures est toujours là. Mes frères et sœurs musulmans, la Bible n'a jamais été falsifiée ni avant ni après Mohamed, paix soit sur lui. Vous pouvez lire la Bible avec toute tranquillité. Car si vous, vous pensez que Allah est le Tout-Puissant, et bien sachez que Dieu ne va jamais permettre que sa sainte parole soit falsifiée. Maintenant, je voudrais toucher un autre thème dans la vidéo suivante, mais je vais vous partager à peu près de ce que nous allons parler. Parce que lorsque vous allez parler avec un chrétien, ça vous choque lorsque on a ce vocabulaire de dire que Jésus est notre Seigneur. Personnellement, je vais essayer de vous parler et je vais vous parler uniquement avec les écritures. Parce que si je parlerais par des paroles humaines, ça serait simplement des spéculations, des théories et une philosophie. Mais je vais vous parler avec la parole de Dieu. Mon frère musulman, maintenant que tu sais que tu peux lire la Torah et l'Évangile avec toute tranquillité parce que ton Coran dit que Allah a envoyé la Torah et que Allah a envoyé l'Évangile, sache que tu peux le lire et ne crois personne, ne crois personne qui te dit qui osera faire ce blasphème de dire que la Bible a été falsifiée. Parce qu'à l'époque de Mohamed, il n'y avait pas les découvertes scientifiques et archéologiques qui ont été faites aujourd'hui. Au cas, tu ne saurais pas, tu peux le regarder sur YouTube, mais les manuscrits de la mère morte, les manuscrits de Qumran et il y a énormément de musulmans qui ont reconnu aujourd'hui Jésus, non pas comme simplement le Messie, mais le Seigneur de leur vie parce qu'ils ont lu la Torah et ils ont vu les prophéties messianiques qui se sont accomplies en Issa, en Yahshua, en Jésus, le Sauveur de l'humanité et le Seigneur. Maintenant, ça peut vous toucher si nous disons Seigneur, mais dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer avec la Torah pourquoi est-ce que Jésus-Christ est le Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous demande pardon si j'ai blessé un musulman ou bien quelqu'un avec mes paroles. En tout cas, tout ce que je vous ai dit, je vous le dis avec respect et amour. Il n'y a qu'une seule vérité, mes frères et sœurs. Il n'y en a pas 36, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Il n'y a qu'une seule vérité. Et si vous êtes sincère, vous devez et nous devons tous chercher la vérité. Faisons des recherches. C'est un mensonge de dire que quelqu'un est né avec une croyance et doit mourir avec une croyance. Cela est ce que le chétain veut car il veut que nous ne connaissions pas la vérité. Le diable veut nous égarer de toute la vérité. Merci de m'avoir écouté. Que toute la gloire soit pour notre Seigneur crois en Dieu et crois aussi en Jésus Christ car il est le seul qui est mort pour toi. Et aucun prophète, aucun philosophe n'a donné sa vie pour toi. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Ici ton frère c'est Maéas. Passe une excellente soirée et sois béni. Sous-titrage ST' 501